Yo les drachers, voilà plus d'une semaine que les dresseurs du monde entier parcourent le monde à la recherche des pokémons les plus rares. Et devinez quoi ? Personne n'a encore réussi à tous les attraper. Mais est-ce que c'est au moins possible ? Et bien oui, des programmeurs ont réussi à extraire toutes les données du jeu Pokémon Go et à en explorer les secrets. Je vous propose donc de découvrir ensemble les 10 pokémons les plus rares et comment les attraper. Mew et Mewtwo, avouez, on a tous croisé un joueur de Pokémon Go qui nous a raconté avoir vu sur YouTube la vidéo d'un type qui a vu Mew au sommet de la tour Eiffel. Ou si c'est pas ça, c'est Mewtwo sur Times Square. On a cherché et on n'a rien trouvé. Sinon, des vidéos fakes et des miniatures guicheuses. Donc tout ça c'est faux. Mais pas impossible. Mew et Mewtwo sont bien dans le code du jeu. Et ils rigolent pas. Mewtwo peut monter jusqu'à 4000 PC. Par contre, leur taux de capture est de 0. Vous ne pouvez pas les capturer, ça fait avoir une Master Ball. Elle a été trouvée dans le code du jeu, probablement distribuée lors de futurs événements. Les Oiseaux Légendaires Sulfura et Lector Articodin sont des quasi-dieux dans Pokémon. Personne ne les a encore vus dans Pokémon Go mais sachez qu'ils peuvent apparaître. Ils ont vraisemblablement déjà des points d'apparition dans le monde mais personne ne sait où et à quelle heure ils apparaissent. Ceci dit, il est encore impossible de les capturer sans Master Ball puisque leur taux de capture est de 0. J'imagine la frustration. Il est fort probable aussi que l'apparition d'un de ces Oiseaux Légendaires soit en lien avec la team que vous avez choisi. Rouge, bleu, jaune, j'espère que vous avez fait le bon choix. Métamorphe Personne n'a encore trouvé de Métamorphe. Est-ce que c'est un Légendaire ? Ou est-il déjà parmi nous ? Étant donné que la capacité de Métamorphe est de prendre la forme d'autres Pokémon, il est fort probable qu'il est peut-être actuellement dans votre liste de Pokémon et que certaines manipulations permettent de découvrir sa véritable identité. Peut-être un Easter Egg avec le nom ou un événement spécial. Aqualie, Voltalie et Pirouli Si croiser un Aqualie est capable de générer une telle folie collectée aux Etats-Unis, vous imaginez bien que ce n'est pas fréquent d'en croiser dans la nature. Ces trois Pokémon sont l'évolution d'Evoli et tout laisse à croire que le choix de l'évolution est totalement au hasard. Voilà pourquoi ces Pokémon attiraient la convoitise. Ceci dit, les joueurs ont trouvé une astuce. Une petite blague bien utile laissée par les programmeurs. Il suffit de renommer votre Evoli en référence à l'épisode 40 de l'anime Pokémon, Pirou pour avoir Pyroli, Reiner pour avoir Aqualie et Sparky pour avoir Voltalie. Les exclusivités régionales Bien que rien ne soit confirmé, il semblerait que certains Pokémon soient exclusifs à certaines régions du monde, vous obligeant dès lors à voyager pour les capturer. Carnatichaux sera exclusifs à l'Asie, Mustormim à l'Europe, Tauros à l'Amérique du Nord et Kangourex à l'Australie. Ceci dit, quelques Carnatichaux ont été capturés aux Etats-Unis, mais ils sont si rares que certains pensent qu'il s'agit plus d'un degré de chance d'apparition que de réelles exclusivités. On vous tiendra au courant. Pokémon ultra rare Un peu comme les cartes Pokémon, il y a des bestioles quasi introuvables dans Pokémon Go. Les premières sont les évolutions finales les plus difficiles à obtenir. Vous pouvez les trouver dans la nature avec beaucoup de chance, mais le mieux encore de réussir à les faire évoluer. Mais attention, accrochez-vous ! L'Eviator vous demande de capturer plus de 101 Magic Cards pour obtenir assez de poussière d'étoile pour le faire évoluer. Heureusement, on en trouve beaucoup. Ce n'est pas le cas de ces 4 ultra rares, Bracolos, Tortank, Dracofoe et Florizar qui vous demandent de trouver 26 Pokémon de la même lignée évolutive. Et vu comment il est difficile de trouver leur pré-évolution, accrochez-vous ! Vous avez aussi 8 autres Pokémon qui demandent 100 poussière d'étoile, donc 26 Pokémon là encore, mais leur pré-évolution est plus fréquente dans la nature. Groulême, Alakazam, Rapésia, Ectoplasma, Nidoking, Nidoqueen, Ampiflore, Maconior et Tartare. Personnellement, j'ai déjà croisé un Tartare et un Groulême sauvage, mais c'est très très rare. Mieux vaut les faire évoluer. Là où ça se complique, c'est quand ce n'est pas possible. Il y a des Pokémon ultra rares qu'il faut trouver à l'état sauvage comme le Trio mythique, Loclass, Enflex et Porigon. Alors eux, pour les trouver, bonne chance. On a vu des Loclass apparaître sur les pontons marins et Matt et moi, cette marée humaine à sa recherche. Néanmoins, il semblerait que certains Pokémon n'apparaissent qu'à partir d'un certain niveau. Pour poiser des Léviators sauvages, mieux vaudra dépasser le niveau 20. Les Pokémon exclusifs à certains lieux. Il y a des Pokémon très rares qui ne le sont pas tant que ça. Du moins, si on sait où chercher. Ce sont les Pokémon que j'appelle situationnels. S'il n'y avait pas le bon spot dans votre ville, vous allez galérer. D'abord, Tainon et Kikli semblent plutôt apparaître près des salles de combat, centres de musculation et surtout des stades. Aux Etats-Unis, un stadium a dû laisser sa pelouse libre sous la pression des joueurs de Pokémon Go à la recherche de ces Pokémon combat. Ensuite, Electek et Magnéton semblent avoir tendance à apparaître près des lieux en rapport avec l'électricité ainsi que les Gratzels. Le Vénard et les autres Pokémon fées ont tendance à choisir les hôpitaux et pharmacies mais surtout certains monuments connus. Un sécateur, Scarbrut, Magmar et Xelang apparaissent dans certains parcs bien précis de vos villes. Mais vous avez quand même des chances de les trouver dans des parcs plus petits mais c'est plus rare. Globalement, vous pouvez regarder la liste des Pokémon qu'on trouve dans les yeux de 10 km pour vous donner une idée de la difficulté à trouver tel ou tel Pokémon. Il existe d'autres lieux spécifiques où on peut trouver des Pokémon rares avec des types en particulier. Les fermes pour le feu et la terre, certaines casernes de pompiers, les stations et sciences, les cimetières, les universités, les écoles, les hôpitaux ou les zones industrielles. Il semblerait aussi que les terrains de golf regorgent de Pokémon Dragon et de nombreux joueurs ayant trouvé des Dracolos. Quand on sait que c'est un sport d'élite, ce ne serait pas étonnant. Comment trouver les Pokémon rares ? Disons-le, à part pour vous mettre le seum quand vous croisez un Pokémon rare en voiture, le radar n'est d'aucune utilité. Déjà, il bug, à cause des serveurs qui saturent. Normalement, plus vous vous approchez d'un Pokémon, plus son nombre de pattes diminue. Malheureusement, avec les lacs serveurs, le nombre de pattes restera souvent bloqué à 3. Du coup, comment on sait si on s'approche d'un Pokémon ? Beaucoup pensent que plus un Pokémon est haut dans la liste, plus il est proche. Une fois en haut à gauche, il serait à côté d'eux. Eh bien c'est faux. Le problème vient des règles d'apparition. Un Pokémon rare n'apparaît pas comme un Pokémon commun type Rookool. De ce que les joueurs ont pu observer, les Pokémon rares apparaissent dans votre radar alors qu'ils peuvent être très loin, genre plusieurs centaines de mètres. Et le problème, c'est qu'ils ne restent pas à la même place. Ils bougent toutes les 15 à 25 minutes selon les Pokémon. C'est serré. A contrario, les Rookool et Rattata apparaissent un peu plus au hasard et du coup, envahissent votre radar faisant reculer le Pokémon que vous traquez alors qu'il est à côté. Et c'est un deuxième mythe qu'il faut détruire. L'onde verte n'indique pas si vous approchez d'un Pokémon. On voit beaucoup de joueurs tourner à 360 degrés en pensant que si le radar clignote, c'est que c'est la bonne direction. En réalité, ce signal indique juste une mise à jour du radar. Généralement, pour vous avertir qu'un Rookool est entré dans votre périmètre. Pas très utile donc. En fait, la vraie solution vient d'un service américain, Pokévision. En ayant hacké le code source de Pokémon Go, le site est capable de vous dire quel Pokémon apparaît autour de vous à l'exacte localisation. Est-ce que c'est de la triche ? Oui. Est-ce que c'est mal ? Non. Pokémon Go devient un jeu différent. On lance le scan, on se rend compte qu'un Electek est au coin de l'arrêt pendant encore 10 minutes et on court en vitesse pour aller l'attraper. Ça reste une superbe expérience de jeu que je ne condamne pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai pris un grand plaisir à la faire puisque je passe moi-même des heures à quadriller les zones sur Google Maps. D'ailleurs, je suis assez curieux de savoir en commentaire combien de Pokémon vous avez déjà attrapé dans votre Pokédex. Et surtout, est-ce que vous en avez trouvé de cette liste ? En tout cas, j'espère que les échanges qui vont arriver dans une prochaine mise à jour de Pokémon Go nous permettront de tous les attraper parce que là, c'est vraiment difficile. En tout cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner à Pokémon Trash pour un max d'astuces sur Pokémon Go. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501